Ce responsable d'ONG ne mâche pas ses mots. La situation est critique en Afghanistan. C'est vraiment une situation grave. Nous sommes en plein hiver, il y a des cas de pneumonie à soigner. Donc, si ce n'est pas résolu, d'ici une semaine environ, des enfants vont commencer à mourir à cause de cette décision. Près de la moitié des 5000 employés ou volontaires de l'ONG Save the Children dans le pays sont des femmes. Leur absence aura donc de sérieuses répercussions. Même constat pour une autre organisation, le Comité international de secours, présent en Afghanistan depuis 1988. Ces deux associations ont annoncé suspendre leurs activités dans le pays, de même que le Conseil norvégien pour les réfugiés et Caire internationale, jusqu'à ce que les talibans clarifient leurs décisions. Samedi, le ministère afghan de l'économie a ordonné à toutes les organisations non gouvernementales de cesser de travailler avec des femmes sous peine de suspendre leur licence d'exploitation. Une décision prise pour des raisons de code vestimentaire non respectées. Il n'a pas été précisé si la directive concernait le personnel féminin étranger des ONG. Washington et Berlin ont été parmi les premiers à réagir et demandent une réaction de la communauté internationale. Selon les Etats-Unis, plus de la moitié des 38 millions d'Afghans ont besoin d'une assistance humanitaire. Pendant cet hiver rigoureux, la semaine dernière, les talibans ont interdit l'accès aux femmes dans les universités publiques ou privées. Précédemment, ils les avaient déjà exclues des écoles secondaires. Sous-titrage Société Radio-Canada